Ce sont des boulons et vous vous demandez peut-être pourquoi nous tournons cette vidéo avec des boulons. Ces objets ont une histoire que nous vous proposons de découvrir. Savez-vous qu'un des berceaux de l'industrie française se trouve dans les Ardennes ? Depuis la fin du Moyen-Âge, dans cette région, beaucoup d'artisans, appelés tourneurs en fer, fabriquent des clous et des vices. Plusieurs de mes ancêtres sont ardennés, dont mon arrière-grand-père, Ernest Lenoir. En 1909, Ernest Lenoir a eu 30 ans. Il lui est venu l'idée de créer une boulonnerie. Comme d'autres ardennés de sa corporation, il a mené la révolution industrielle du boulon. Les usines ultra-modernes ont remplacé l'artisanat. À la veille de la Première Guerre mondiale, les Ardennes produisaient une bonne part des boulons français. Mon arrière-grand-père était un de ses patrons novateurs et un brin iconoclaste. Cette corporation a mis en œuvre des techniques de fabrication découvertes par les inventeurs de l'époque comme la force motrice. Cela a permis de fabriquer des boulons en beaucoup plus grande quantité à un coût de revient beaucoup plus faible que ceux des tourneurs en fer. La qualité aussi s'est notablement améliorée. Les boulons étaient beaucoup plus robustes et surtout les vis d'un fabricant pouvaient recevoir les écrous d'un autre. Cette standardisation a facilité la vie des utilisateurs. Du coup, de nombreux montages, de nombreux équipements, de nombreuses machines sont devenues possibles et économiques. Dans les usines de boulons, les conditions de travail étaient très dures. Mais celles des artisans tourneurs en fer n'étaient pas meilleures. Toutefois, un ouvrier d'usine gagnait deux à trois fois plus qu'un artisan. En quelques années, Ernest Lenoir et ses homologues ont tué un artisanat millénaire. Aucun client n'avait plus l'idée d'acheter ses boulons chez un tourneur en fer. Et tous les artisans sont allés en usine pour mieux gagner leur vie. Et qu'est devenue la boulonnerie de ton arrière-grand-père ? Comme il était d'usage alors, les entreprises se transmettaient dans le cercle familial. En 1930, mon grand-père, René Lenoir, que l'on voit en photo à son mariage, et qui avait débuté à 14 ans comme ajusteur, a repris la direction de l'usine. Il a maintenu l'entreprise à flot jusqu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. À cette époque, la reconstruction et le rééquipement industriel de la France ont été un véritable âge d'or pour la boulonnerie familiale qui croulait sous les commandes comme toutes les autres entreprises des Ardennes. Et ensuite ? Vers 1955, un peu par hasard, lors d'une réunion de son syndicat professionnel à Paris, « Mon grand-père voit pour la première fois quelques échantillons de boulons venus du Japon à prix cassés. » Alors que ses carnets de commandes étaient pleins à ras-bord, il comprend intuitivement qu'une vraie menace pèse sur la boulonnerie française en général, et surtout sur la sienne en particulier. Quelques semaines plus tard, à la stupéfaction de ses confrères Ardennes, il décide de s'éloigner du marché de la visserie standard pour fabriquer et vendre des boulons de soutènement pour les mines et pour les tunnels. La technologie de fabrication est assez proche, par contre l'usage et les clients sont très différents. Savez-vous que les boulons de soutènement du tunnel du Mont-Blanc ont été fabriqués par la boulonnerie de mon grand-père ? Deux ans de chiffre d'affaires. Pendant ce temps, ses confrères plus traditionnalistes débutaient une lente et très délétère décroissance. Le basique boulon nippon concurrençait désormais le boulon des Ardennes. Bien, et une fois les mines fermées et les tunnels percés ? Alors que son activité de boulon de soutènement tournait à plein régime, René Lenoir constate les premières fermetures de mines et aussi les premiers tunneliers qui changent la façon dont le soutènement est effectué. Il est temps de trouver une autre activité. Il cherche quelque chose dans l'air du temps qui réutilise au moins partiellement l'outil industriel dont il dispose. L'époque est au développement des loisirs de masse et de l'automobile. Il se lance dans les caravanes, même mieux, il se lance dans les caravanes pliantes. Les caravanes pliantes ont remplacé dans l'entreprise les boulons de soutènement en quelques années. Et comment l'histoire s'est-elle terminée ? Vraiment très mal. Les successeurs de mon grand-père n'ont pas su ou n'ont pas pu conserver cette exigence d'évoluer tôt. Au début des années 1980, malheureusement, l'âge d'or s'est transformé en âge de la rouille. L'entreprise, à l'instar de presque toutes ses voisines, a agonisé pendant une vingtaine d'années avant de fermer. Ton histoire familiale est passionnante et étonnante. Elle met vraiment en évidence les deux ingrédients qui décident du succès ou de l'échec d'une entreprise. Et ces deux ingrédients modèlent aussi l'évolution de la société. C'est ce que nous allons aborder ensemble dans la seconde vidéo.